Voici l'objet du litige, une barre rocheuse peinte en bleu. Elle se trouve à Vitrolles, dans un endroit isolé au milieu de la garrigue et serait visible d'avion. Cette oeuvre a été créée par Bernard Brianti. Il réalise des photos, des sculptures et peint divers objets dont certains en bleu, comme celui-ci, en préparation. A propos de la barre rocheuse, l'artiste explique avoir flashé sur ce lieu et dit avoir été pris d'une soudaine pulsion artistique. Le jour où j'ai découvert cette barre rocheuse, le choix a été fait. Il fallait la peine. Ça s'est décidé dans l'instant qui a suivi la découverte de la barre rocheuse. Il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait qu'elle devienne bleue. Bernard Brianti ne savait pas que cette barre rocheuse se trouvait sur un terrain privé et en zone protégée. Le propriétaire a décidé de porter l'affaire en justice, considérant qu'il y a eu dégradation. L'avocat de l'artiste indique que cette oeuvre, réalisée en janvier dernier, n'est pas là pour durer. C'est une oeuvre qui est essentiellement éphémère puisqu'elle va se dégrader au fur et à mesure. M. Brianti a quand même pris la précaution d'utiliser une peinture qui va se diluer automatiquement. Il n'y aura aucune conséquence écologique sur la nature. Pour ces faits de dégradation, Bernard Brianti encourt au maximum deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Le procès devait se tenir ce mardi après-midi. Il a été renvoyé début juillet. Il a été renvoyé début juillet en anglais. Il a été renvoyé début juillet en anglais, understatement. Il n'y a été renvoyé début juillet. – Sous-titrage FR 2021